L'objectif de cette vidéo est de voir comment on peut utiliser l'activité game pour faire un jeu d'images cachées. Donc c'est assez simple, il y a une image avec des rectangles qui sont superposés par dessus. A chaque fois qu'on donne une bonne réponse, on voit apparaître le début de l'image. Et on peut à tout moment, si on a reconnu l'image, donner la réponse globale qui vous fait gagner le moins de tentatives possibles. Alors pour réaliser ça, il faut un glossaire et il faut qu'il y ait au moins un article de votre glossaire avec une image jointe. Donc là, par exemple, dans la définition de la baguette, j'ai ajouté une image jointe qui se trouvait être Harry Potter avec sa baguette magique. Donc en me basant sur ce glossaire là, je vais pouvoir réaliser une activité image cachée. Donc là je vais enregistrer. Alors, cette image fait 800 par 806 pixels. Donc ça c'est important parce qu'après, quand je vais venir ici créer mon activité image cachée, à un moment donné on va me demander la taille d'image que je veux. Donc ça sera plus joli si vous mettez la même. Donc là, je vais rajouter que c'est pour le module M42. Ensuite, la source, je vais prendre mon glossaire du module M42, parce que là je suis sûr qu'il y a bien un article avec une image jointe. S'il n'y en a pas, ça ne peut pas marcher. Je pourrais prendre une catégorie de mon glossaire pour faire la liste des définitions, mais là je ne vais pas m'embêter. Je vais garder tout le glossaire. Je ne vais pas utiliser les articles qui n'ont pas été approuvés par l'enseignant. C'est-à-dire que si jamais des élèves ont créé des articles, ils ne seront pas dans la grille tant que je ne les aurais pas approuvés. Je vais activer le résumé. Nombre maximum de tentatives. Par exemple, je vais donner deux tentatives aux joueurs. Je ne mettrai pas les scores des meilleurs joueurs. Alors ça, ça peut faire un peu d'émulation entre les élèves, mais ça peut aussi faire tout l'inverse. Donc je ne préfère pas faire. Je mettrai une note sur 10. Je vais dire que je veux mettre la note moyenne des tentatives, puisque comme il y a plus de définitions que de cases à découvrir, a priori ça va remixer d'autres définitions. Donc je peux considérer que je garde la moyenne des deux tentatives. Ensuite, les options de l'image cachée. Donc là c'est 3 par 3, c'est-à-dire qu'il y aura 9 définitions à trouver. Donc là je vais mettre que mon image fait 800 par 806 pixels. Les espaces dans les noms, ça, ça dépend de votre glossaire. Moi c'est non, en l'occurrence. Les options, là je peux mettre, attention, il faut saisir les accents. Les mots n'ont pas d'espace. Petites consignes pour que les gens puissent jouer. Je peux faire un petit texte en bas. Dans les groupes, là, si j'avais plusieurs classes, je pourrais séparer le jeu par classe. Je ne vais pas restreindre à l'accès, je vais les laisser marquer qu'ils ont réalisé le petit jeu. Et je fais enregistrer affiché. Donc ici, j'ai bien tout en haut la question qui correspond à l'image. Donc ça veut dire que s'ils sont capables de trouver la réponse de l'énigme, ils ont fini le jeu tout de suite. Donc ça veut dire qu'il faut peut-être corser un petit peu cette question-là pour qu'ils ne puissent pas trouver directement la bonne réponse et qu'ils soient obligés de passer par les neuf définitions qui sont en dessous pour pouvoir gagner. Par exemple ici, le numéro 5. C'est une présentation personnalisée des données. Alors ça, c'est un formulaire dans le logiciel de base de données. Ensuite, je fais enregistrer la réponse. Et il me fait apparaître le morceau d'image qui correspond. Et à un moment donné, si on a un peu de chance et qu'on répond à la 4 assez vite, ils permettent de gérer les titres d'un dossier. Ce sont les styles. J'ai tout de suite la baguette magique ici. Donc ça me permet directement de dire ce qui est magique et qui permet de sélectionner un morceau d'image, c'est la baguette. Voilà, j'ai gagné. Bravo. Et voilà. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501